hello les amis alors est ce qu'on a un meilleur réseau aujourd'hui ce soir est ce que les vidéos provenant d'algérie passent y compris les lives c'était avant hier j'essaie de faire un live et ça a pas décollé 19 minutes et j'ai arrêté parce que hello merna bonsoir bienvenue et et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment par rapport à ça quoi oui je vois j'ai vu ce qui se passe effectivement c'est c'est horrible c'est ignoble c'est voilà c'est il n'y a pas d'autre mot de toute façon c'est vrai que oui ils en parlent beaucoup dans les infos algérien comme partout dans le monde d'ailleurs et c'est vrai que si vous voulez c'est pas une histoire de visibilité mais bon je suis français je suis en algérie et c'est vrai que c'est assez délicat de parler de sujets politiques donc donc voilà 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 les amis dire qu'ils savent pas du tout ça peut venir d'où ça peut venir c'est comme ça c'est comme ça c'est c'est voilà façon à un autre niveau on pourra pas faire grand chose mais maintenant c'est vrai que voilà comme vous le savez je suis je suis contre ce qui se passe je 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 c'est malheureux effectivement maintenant maintenant voilà quoi c'est comme ça moi je prie et et voilà on a on verra quoi j'espère que les choses s'arrangeront et que qu'il y aura des solutions maintenant c'est triste donc c'est pour ça que j'évite voilà incha'Allah j'évite de parler de ce sujet parce que comme je vous disais et c'est comme vous pouvez le remarquer ben en fait beaucoup beaucoup d'influenceurs dans les pays arabes ben en fait je vais pas dire shadowbound mais je veux dire qu'il y a les audiences ont excessivement chuté chuté c'est vrai que les hashtags j'ai l'impression qu'ils sont et là justement je fais cette vidéo pour voir ce que ça va donner parce que là je ne serait-ce que dans mon dans mon cas l'audience a chuté depuis cinq jours c'est incroyable en fait c'est pour ça que je me dis bon dans d'où est ce que vous me regardez et dans quel pays parce que là il ya un truc qui va pas quoi et et c'est la vérité parce que j'ai eu pas mal de retours de personnes effectivement qui qui sont en algérie et qui parle de ce qui se passe de ce qui se passe là bas vous voyez je ne dis même pas les noms parce que je sais que il y a des grandes oreilles qui traînent et que au moindre faux pas au moindre faux pas et ben il va y avoir un truc avec leurs algorithmes on se méfie toujours et ce serait dommage quoi ce serait dommage parce que quand on voit toutes ces influenceurs qui se font bloquer qui se font déréférencer pourquoi parce qu'ils disent ce qu'ils pensent et ben waouh Abdel salut marc comment vas-tu j'ai rencontré ton ami à bordeaux très bien très bien bienvenue alors s'il vous plaît n'hésitez pas à mettre du like à envoyer du like parce qu'en fait quand il ya du like c'est que il ya de l'audience que les gens apprécient parce que sinon ça va à l'inverse et là c'est pas cool c'est pas pour faire monter on va faire référencement du tout du tout les amis c'est juste pour dire oui oui les gens aiment donc il n'y a pas de commentaire négatif on passe tranquille voilà bienvenue à toutes et à tous donc le titre du live ce soir c'est de quoi on parle ce soir ben en fait déjà j'aimerais savoir une petite question comme ça d'où est-ce que vous êtes d'où est-ce que vous êtes d'où est-ce que vous me voyez aujourd'hui est-ce que c'est en France au Canada Singapour en Algérie parce que c'est assez intéressant de voir où justement les vidéos live provenant d'Algérie sont bloquées ce serait intéressant parce que là on commence à se faire un peu museler je vais dire et je vous garantis que c'est vrai franchement c'est vrai j'espère te croiser à Oran avec grand plaisir de toute façon je suis sur place ok Lyon, Oran, Oran, Londres welcome en Londres excellent voilà c'est tu vois là je vois que certains commentaires de ce live ils vont être filtrés pour protéger l'expérience donc ça y est ça commence on commence à se faire attaquer les amis là je descends à Oran en novembre j'aimerais te rencontrer avec plaisir super zoom Montpellier, France très mauvaise connexion avec l'Algérie et ben oui et ben oui le réseau il est pas top salut non je suis pas rentré je suis toujours à Oran en Algérie et je compte bien y rester oui salam, bienvenue, bienvenue une autre question rapide comme ça qu'est-ce que ça donne au niveau du son ? parce qu'apparemment il y a un peu de bug sur la ligne Aix-en-Provence, bienvenue Sarah bien, parfait, super Nadej, merci Nadej parfait très bien pas de bug salut je suis très bien super magnifique magnifique les amis ok bon alors je vois qu'il y a pas mal de questions encore sur l'entrepreneuriat sur l'immobilier dites-moi toutes et tous là vous voulez revenir en Algérie ou pas ? vous voulez venir vous installer ici ou pas ? la nationalité algérienne wow, magnifique, bravo pour s'installer en Algérie je pense qu'il faut au minimum avoir 5 à 10 000 euros de côté de côté d'accord ? si vous voulez commencer à lancer peut-être un petit business ou je ne sais quoi ou commencer à vivre 5 à 10 000 euros ce serait quand même Noyasi ben non écoute non parce que là je sais je te dis en fonction des algorithmes qui sont en place et des oreilles qui traînent je ne peux pas me permettre ce n'est pas une histoire de visibilité c'est une histoire de sécurité donc non je ne peux pas franchement je ne peux pas il y a des crédits à 25 ans jusqu'à 40 ans il y a des crédits jusqu'à 40 ans les amis avec un décalage pour les premiers remboursements de 5 à 10 ans donc vous voyez vous pouvez acheter une maison et commencer à rembourser dans 5 à 10 ans Abdelabdi j'espère ah bien sûr je suis à Oran tous les jours tous les jours je suis resté 12 mois mais je n'ai pas rencontré les bonnes personnes et bien ça peut arriver effectivement j'ai envie de m'installer en Algérie mais je n'ai aucune idée de mon futur projet et bien je t'invite déjà à y réfléchir à y penser en amont pour pouvoir justement mettre de la clarté parce qu'il faut vraiment que tu saches ce que tu veux faire mais n'arrive pas ici en disant bon qu'est-ce que je peux faire non ça c'est pas bon comme pensée c'est pas bon du tout il faut vraiment déjà réfléchir prendre le temps se poser se dire ok qu'est-ce que j'aimerais faire qu'est-ce qui me passionnerait aujourd'hui et de là tu vas pouvoir commencer à avoir de la clarté 5 à 10 000 euros suffisent pas à Oran non quand j'ai pas dit Oran j'ai dit en Algérie en Algérie ça veut dire c'est pas forcément les grosses villes parce que les grosses villes on sait très bien que les budgets sont plus importants je suis français je souhaiterais acheter une maison ça va pas être évident quand on a pas la nationalité algérienne c'est compliqué il faut faire une demande exceptionnelle au niveau de la au niveau des intérêts bancaires est-ce que c'est énorme ? assez énorme ça démarre pour un achat de biens immobilier d'occasion à 6% je suis en train de monter un projet hôtel piscine c'est pour ça que je parle de 27 magnifique Merana écoute si tu viens sur Oran au plaisir de te rencontrer alors le PTZ oui il faut en fait c'est au niveau des administrations des impôts qu'il faut du ministère des finances en fait qu'il faut se renseigner pour qu'ensuite ils vous envoient vers des banques qui sont agréées voilà mais c'est vrai que c'est une c'est pas mal il y a beaucoup de démarches alors où est-ce que j'en suis ? je vous souhaiterais vous parler en privé écoute je t'invite Sarah Luna à m'envoyer un message tu m'envoies un message sur la messagerie et je te réponds avec grand plaisir je suis en train de monter mon business plan comme tu m'avais conseillé par mail exactement il faut vraiment alors quand on fait un business plan un business plan on va le faire sur 3 ans d'accord mais il faut vraiment qu'il y ait qu'on relève les besoins qu'on relève la demande qu'on relève le potentiel et y inclure une petite étude de marché un résumé complet de ce que l'on veut faire de la projet du projet mais également une vision une vision à long terme les CV les annexes ne pas hésiter à mettre en annexe un maximum d'informations pour compléter votre dossier et bien sûr vous ajouterez également ce qu'on appelle un executive summary c'est-à-dire un résumé sur une feuille sur une feuille un résumé sur une feuille de ce projet de A à Z qui vous êtes parce que souvent on peut suivre un projet mais c'est surtout la personne qui est derrière ce projet qu'on va suivre Airbnb ne fonctionne pas en Algérie ah bah si ça fonctionne ça les amis ça fonctionne bien même je dirais même très bien j'en connais beaucoup qui font fortune avec ça je suis dans quel business je suis dans le coaching la formation justement je vais mettre en ligne pour toutes celles et ceux qui sont intéressés je vais mettre en ligne les plannings des formations là celle que j'ai finie avant-hier c'est super bien passé toutes les personnes venaient de France et justement comme j'ai beaucoup de demandes pour la France je vais mettre un planning pour et la France et l'Algérie comme ça il y en aura pour tous les goûts on ne sera pas obligé de prendre l'avion pour venir à Oran de France pour suivre une formation et puis justement quand je vais planifier ça à Paris bah écoutez de Belgique un petit coup de train et vous y êtes c'est pas compliqué donc une belle formation de 3 jours vraiment complète 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 il y a eu pas mal de prises de conscience et c'est ce qu'il faut c'est ça qu'il faut les prises de conscience c'est ce qu'il nous faut c'est ce dont on a besoin pour passer à l'action oui voir sur place exactement tu as raison Neige il faut prendre le temps de venir voir de ressentir ce qui se passe pour pouvoir enfin prendre des décisions alignées parce que entre ce qu'on dit ce qu'on pense et la réalité ça fait beaucoup de choses et je dirais même entre ce que les autres vous disent vous voyez donc vraiment venez sur place bonsoir allez mon rêve venir en Algérie et bien gagner ma vie écoute je t'invite à ouvrir un restaurant déjà tes restaurants tout ce qui est bouffe ça marche super bien ok s'il te plaît c'est pas dangereux l'Algérie maï aï 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 la vérité c'est pas dangereux du tout c'est pas dangereux du tout faut arrêter il n'y a pas des terroristes il n'y a pas des chameaux qui courent et qui vont vous écraser dans les rues faut arrêter ce cliché parce qu'il est loin de chez loin c'est dépassé il n'y a jamais eu de chameaux concourus dans les rues de toute façon en Algérie donc faut arrêter avec ça c'est pas dangereux du tout c'est vraiment safe c'est sécurisé moi mes enfants quand ils étaient là du coup ils sortaient le soir mon épouse aussi il n'y a pas de problème la police est présente et je vais vous dire même une chose il y a plus de policiers en civil qu'en uniforme donc rien à craindre c'est trop un bon ça fait plaisir tu vas te donner des beaux conseils merci c'est gentil pour un logement comment s'y prendre je suis citoyen algérien où se renseigner et bien écoute va en agence immobilière les agences immobilières pourront te guider déjà dans un premier temps ensuite tu peux aussi aller dans les banques tu vas voir qu'on va pouvoir donner un maximum d'informations et voilà quoi il paraît que la BEA banque s'installe oui la BEA va bientôt ouvrir une agence la première agence de banque algérienne à Paris exactement c'est vrai je suis le fils de Téboune non pas du tout impossible d'envoyer de l'argent en Algérie via les banques en France alors si quand vous ouvrez une compagnie en Algérie vous pouvez très bien envoyer de la devise bien sûr bien sûr hello pink bienvenue ça va bien s'il te plaît dis moi je vais venir en Algérie sans me faire agresser ok toi tu es un peu lourd quand même en fait Kevin je crois que tu n'as rien à faire ici je pense qu'il serait mieux que tu restes chez toi où tu es je ne sais où mais viens pas en fait viens pas tu ne fais pas partie des personnes qui sont les bienvenues en fait en Algérie voilà Kevin il est parti il est bloqué allez bonsoir s'il te plaît quels sont les organismes qui aident à créer un projet en Algérie alors pour le moment pour les projets je vous le répète l'enseige c'est en stand-by le seul plateforme qui aujourd'hui finance des projets c'est start-up des aides donc il va financer des projets innovants des projets innovants ce sont des projets qui sortent de l'ordinaire ce n'est pas forcément du numérique mais c'est des projets qui vont apporter qui vont répondre à une réelle demande mais surtout qui sont qui sont absents du territoire voilà ok ouais t'inquiète pas mais Hannah ça y est il est parti Kevin ok pam pam paypal les virements vers l'Algérie sont impossibles vers des banques françaises oui mais paypal c'est un peu logique en même temps par contre les virements c'est possible quand on parle d'entreprise à entreprise ok je descends je descends j'essaie de en fait soyons du genre les amis parce que ce soir je n'ai pas de de modérateur donc j'essaie de filtrer au mieux que je peux est-ce qu'il y a une école maternelle et élémentaire pour qu'il y ait une école il y en a plein d'écoles il y en a plein des écoles élémentaires secondaire lycée collège il y en a beaucoup il y a tout ce qu'il faut jamais j'ai jamais réussi comment fais-tu je suis curieux ok salam alaikum j'aimerais bien savoir s'il vous plaît ce qu'est le crédit c'est avec intérêt oui bien sûr le crédit est avec intérêt les amis oui c'est comme ça école française je demande s'il y a des écoles françaises avant oui il y a des écoles françaises avant bien sûr bien sûr une école française d'ailleurs une seule et une à Alger je suis allé 14 fois je suis allé 14 fois en Algérie et que pour le travail avant de faire un business sur Alger bien magnifique on vient on prend le temps on ressent on ressent les endroits on ressent les personnes on ressent les opportunités et après on y va envoyez du like envoyez du like s'il vous plaît parce que j'évite les mots les mots ban donc on reste sur une énergie où tout le monde est content comme ça au moins on est tranquille on n'est pas attaqué on n'est pas surveillé existe-t-il des aides pour trouver un logement oui les banques les banques font même des crédits pour les loyers donc oui oui c'est possible un plat compte de devise même pour les particuliers pour envoyer en euros et retirer en euros là-bas on peut effectivement merci c'est magnifique c'est cool bravo on peut effectivement ouvrir des comptes en devise oui oui alors mais Anna Marc merci Marc bloque celui-ci raconte n'importe quoi tu me diras lequel et je le bloque l'argent en Algérie ne peut pas sortir à l'étranger pas virement l'argent en Algérie ne peut pas sortir à l'étranger par virement impossible alors si les amis quand vous créez une société d'accord une société mixte c'est-à-dire une personne française et une personne algérienne ou une personne belge ou je ne sais où d'accord quand vous allez créer votre capital social il vous suffit de le faire moitié-moitié si vous voulez la moitié en dinar l'autre moitié en devise étrangère et cette devise étrangère doit rentrer par un virement un virement d'accord qui arrivera sur le compte séquestre de votre de votre capital social c'est-à-dire qu'en fait il faudra demander à votre banque les démarches pour pouvoir le faire et vous faire un courrier un courrier que vous allez adresser à votre banque en France ou en Belgique ou en Espagne ou que ce soit et de là vous allez donc compléter ce capital social avec des devises étrangères et de là vous pourrez sortir une partie de vos bénéfices sans soucis à l'étranger oui oui ok salut Marc est-ce qu'il y a une école française maternelle ? oui il y en a j'ai déjà répondu oui tu peux ouvrir un compte ok courage à toi bonne continuation merci Mahana merci écoute au plaisir de te voir si tu viens sur Oran ce n'est pas le désert l'Algérie heureusement qu'il y a des écoles oui bien sûr tu n'as rien lancé en Kaby non pas encore moi je suis toujours sur Oran je veux savoir comment elle s'appelle j'ai envie de revenir en Algérie l'école française je ne sais pas d'où on parle il y a du travail dans la logistique bien sûr oui oui bravo Marc tu as un moteur pour les ratissants les ratissants coucou du Canada bienvenue c'est l'hiver au Canada il ne doit pas faire chaud l'état de l'immobilier en fait il est en plein développement ça se construit dans tous les sens aujourd'hui si vous voulez faire un achat justement auprès d'un promoteur c'est-à-dire un produit neuf là vous avez un taux d'intérêt de 1% 1% 1% d'intérêt là c'est magnifique parce que autant les conditions pour acheter de l'immobilier d'occasion particulier c'est minimum 6% sur 40 ans avec un délai un délai pour commencer à rembourser vos prêts entre 5 et 10 ans mais pour le prêt à 1% c'est pareil vous pouvez prendre un prêt à 1% et commencer à rembourser avec un décalage de plus si vous êtes à l'étranger les banques acceptent de prendre en compte les revenus de salaire étranger pour ça il faut simplement faire authentifier dans un consulat chez vous donc votre contrat de travail et je crois quelques fiches de salaire voilà donc c'est une super bonne chose moi je dis l'école maternelle à orang je ne peux pas te dire comment elle s'appelle Rima hello Rima ça va bien ça va bien super merci bonsoir bonsoir hello oui on peut retirer de l'euro je cite Thirigo mais mes vacances je les passe à Christelle magnifique Christelle magnifique ok l'école française se trouve où s'il te plaît je veux me renseigner pour inscrire mes filles alors écoute je suis désolé mais je ne sais plus le nom je sais juste qu'elle se trouve derrière l'ancien Sheraton voilà c'est tout ce que je peux te dire en plus j'y étais quelques fois mais je ne sais plus comment elle s'appelle je suis désolé Alexandre Dumas peut-être je ne suis pas sûrement je ne vais pas dire de bêtises je vis à Oran oui effectivement oui oui moins 18 au Canada où elle est 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 moins 18 au Canada écoutez ici il fait super chaud je crois qu'on est encore entre 25 et 28 le soir là pouf hello Actarus t'es trop bon que Dieu te bénisse incha'Allah merci salut tu as des contacts sur cet if non pas du tout Moustaganem a l'occasion oui j'ai déjà été à Brésina El Bayed magnifique c'est la porte du désert je ne suis pas descendu mais je rêve d'aller à Janet je comprends mais incha'Allah j'irai bientôt salut Marco hello hello ah Metz là aussi il fait froid on peut même trouver des crèches il y a de tout oui les crèches ça c'est un super méga business c'est vraiment une des opportunités il y a un grand 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 besoin en Algérie de créer des crèches des centres de loisirs même des centres aérés vous voyez parce que je vous garantis que pendant les vacances déjà ça marche super bien et pour les crèches aujourd'hui il y a un réel besoin on remet un déj sur cet été au lieu et place déjeuner de juillet 2023 incha'Allah avec plaisir hello bonsoir bienvenue Renard 26 qui manque en Algérie c'est des magazines comme Challenge Capital qui traitent des sujets économiques oui c'est vrai maintenant il y a quand même Algérie Eco l'économie algérie il y a plusieurs journaux qui parlent d'économie quand même qui sont assez intéressants où il y a énormément d'informations mais c'est vrai qu'au delà de ça vous savez le problème c'est que la presse la presse en Algérie je ne vais pas dire que la presse est libre en Algérie mais le papier la production c'est très cher c'est pour ça que beaucoup de journaux on les trouve sur papier encre classique les magazines ça ne court pas les rues parce que je vous dis c'est vrai qu'au niveau de la fabrication et du coût c'est très élevé c'est pour ça que ce n'est pas vraiment très répandu Rima ah Rima à Toulouse la copine de ta femme pardon oui à l'époque on se connaissait tu travailla chez Airbus oui magnifique bah écoute j'espère que tu vas bien excellent excellent cette fameuse Rima était à l'école avec ma femme magnifique ça fait plaisir la vérité ça fait plaisir ça fait des années qu'on ne s'est pas vu tu étais même à notre mariage magnifique j'espère que tu vas bien Rima il ne faut pas te plomber pour travailler en Algérie ça va trop vite j'ai dû arrêter de bosser en France c'est clair c'est pour ça quand je dis quand il y a des personnes qui me disent déjà d'ailleurs durant la formation que j'ai fini avant-hier je leur dis écoutez plan A oui plan B non c'est à dire que quand tu viens en Algérie tu brûles ton bateau tu brûles ton bateau par contre vous essayez de garantir un revenu un revenu sur un an minimum qui vous permettra justement de ne pas être dans une zone de panique pour pouvoir développer votre activité en Algérie de la manière la plus sereine c'est extrêmement important quand on commence à avoir la pression au niveau du business et qu'on commence à avoir la pression au niveau de financière personnelle je vais vous garantir que ça devient compliqué à gérer et de là souvent en fait les projets on les abdonne les projets qui étaient en cours et bien on les laisse de côté et on repart d'où on vient donc surtout pas ce que j'invite les gens à faire c'est je vous dis voilà garder un revenu c'est pas évident c'est sûr parce qu'en fait ça vous demandera du temps ici il faudra au minimum entre 3 et 6 mois déjà sur place pour faire toutes les démarches mais également lancer votre activité former votre personnel par la suite vous pourrez commencer peut-être à dire bon je pars je reviens je pars je reviens faire des petits tests comme ça de temps en temps c'est indispensable parce que si vous dites je viens monter un business en Algérie je l'installe après je m'en vais et je ferai des allers-retours une fois ou deux fois par mois non s'il vous plaît ne faites pas cette erreur parce que ça marchera pas ça marchera pas votre présence est indispensable la personne qui est d'ailleurs chaque business doit être là sur place parce que c'est elle qui fera la différence ok il ne faut pas le plan B exactement j'ai de la famille à Oran un choupot est-ce saignat oh magnifique choupot tu penses quoi des fermes pédagogiques en Algérie bah écoute je trouve qu'il devrait y en avoir encore beaucoup 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 plus parce qu'il y a un réel besoin par rapport à l'agriculture la main d'oeuvre c'est essentiel aujourd'hui pour pas être obligé d'aller chercher des gens à l'étranger je pense qu'il y a assez de personnes en Algérie assez de main d'oeuvre en Algérie pour développer cette industrie c'est une véritable industrie donc voilà autant faire avec le peuple en Algérie parce que ce sera par les Algériens pour les Algériens un parc logistique non je ne connais pas je suis dans la transaction oublière je vais vous ouvrir une agence comment ça fonctionne là-bas bah écoute ça fonctionne bien il va falloir que tu repasses peut-être des équivalences si tu as des diplômes en France et ensuite tu ouvres ton agence et puis voilà et puis après tu fais comme en France c'est la même chose alors je crois que par contre au niveau des frais d'agence quand on vend je crois que c'est à la hauteur de 1% donc ça va peut-être un peu changer par rapport à la France en France je sais qu'ils sont gourmands les agents immobiliers mais en Algérie moins gourmands ok contente de revoir bah oui pareillement Rima la licence d'importation sont ouvertes ou pas alors est-ce en train de se rouvrir ça va se débloquer au fur et à l'importation oui ça a bien ça c'est plus qu'accéléré maintenant c'est au niveau de l'exportation que les autorités vont se pencher sur les exportations là je vous dis importation aujourd'hui les produits l'essence autorisée c'est les vêtements les chaussures les ustensiles les cosmétiques les pièces détachées et d'autres trucs enfin franchement c'est là et donc voilà justement pourquoi je voulais aussi faire ce live c'est pour rassurer les gens ne pensez pas que le marché va être inondé de produits étrangers ne pensez pas que les prix vont augmenter non parce qu'aujourd'hui tous les produits qui viennent que vous pouvez acheter d'importation ça vient par Kaba donc vous imaginez bien que le prix il n'est pas le même là en ouvrant l'importation ça va créer de la concurrence ça va créer de la qualité et ça va créer justement une possibilité de donner accès à des produits qui aujourd'hui n'étaient pas accessibles aux gens vous voyez en faisant en faisant rentrer davantage de produits et bien ça va faciliter la consommation déjà un deuxième chose il n'y aura pas de punaise de lit c'est pas parce qu'il rouvre parce que j'ai eu tellement de gens qui me disaient oh là là non faut pas rouvrir faut pas rouvrir on va avoir des punaises de lit c'est pas les punaises de lit qui vont arriver dans les chaussures dans les pièces détachées quoi et puis tout ne vient pas de France je veux dire aujourd'hui quand on ouvre à l'importation c'est pas on ouvre à l'importation française c'est le monde quand même d'accord donc il faut qu'on voit quand même plus large plus grand les amis plus grand les amis et troisième chose pour les gens qui me disent oui attends mais si on fait rentrer des produits étrangers et nous sur place qu'est-ce qu'on peut faire quand je parle des franchises et bien les franchises qui y rentrent oh non on veut pas du puna on veut pas du machin on veut pas de l'adidas on veut pas du zara mais hey les produits vont être fabriqués sur place alors s'il y a des franchisés qui arrivent et qu'ils font fabriquer dans des usines algériennes je me dis que c'est quand même pas mal moi parce que du coup le coût de revient va être inférieur et le prix de vente également donc franchement merci je trouve que c'est vraiment magnifique pour le pays et rassurez-vous aujourd'hui l'Algérie est en train de prendre conscience que le Made in Algérie va être une référence dans le futur donc le fait de faire rentrer de l'importation ça va permettre aussi de faire rentrer des machines des machines qui vont pouvoir être utilisées pour fabriquer des produits Made in Algérie vous voyez l'intérêt quand même c'est pas que des pièces étagées et des chaussures qui vont rentrer c'est du matériel c'est du matériel dont on a besoin le mobilier on en a besoin aujourd'hui pour les bureaux pour les industries on a besoin de tout ça et ça va servir à qui ? au peuple en Algérie justement donc si des choses qui rentrent donnent des idées pour en fabriquer sur place et bien ce sera encore mieux d'accord ? envoyez des likes envoyez des likes les amis envoyez des likes parce que là ça ne bouge plus beaucoup et donc on ne sait jamais il faut un temps d'adaptation avec la mentalité ici aussi oui il faut un temps d'adaptation il faut s'adapter de toute façon où que tu ailles je vais dire à l'ami où que tu ailles il faut que tu t'adaptes d'accord ? parce que le pays ne s'adaptera jamais à toi donc adaptation patience persévérance motivation authenticité ce sont ces choses là qui te permettront de t'installer de te créer un réseau et de réussir en Algérie ça marche Rima merci beaucoup je lui ferai un bisou de loin parce qu'elle est à Paris quel secteur d'activité peut fonctionner ? alors je redis encore le service le commerce l'agriculture la formation la petite enfance principalement il y a Algérie Invest sur Youtube mais c'est des interviews de 5 minutes très bien Algérie Invest c'est bientôt le salon je crois le prix des bagnoles est tombé un peu ça a baissé oui oui mais ça va continuer à baisser d'ailleurs une formation agricole magnifique ça c'est vraiment indispensable je pense que le business doit se diriger vers l'Afrique il y a tout à faire mais bien sûr c'est ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui l'Afrique se tourne vers le continent africain parce que le continent africain chacun ils reprennent chacun leur liberté d'accord donc qui dit liberté dit développement économique parce que je ne sais pas si vous voyez des pays comme le Nigeria comme l'Ethiopie et d'autres bien sûr quand on se rappelle encore à l'époque oh là là regarde ils mangent du sable c'était tous des enfants qui étaient comme ça on croyait tous qu'ils allaient mourir de faim mais c'est fini les amis si vous regardez un peu aujourd'hui l'Afrique vous allez voir que c'est ultra moderne donc qui dit ultra moderne dit population qui a de l'argent qui a un pouvoir d'achat et aujourd'hui si l'Algérie fabrique sur place et réussit à imposer ce fameux label en disant Madin d'Algérie Madin c'est de la qualité à un coût relativement enfin un coût normal parce que l'inflation dans le monde aujourd'hui si on peut équilibrer ça et bien c'est tout un continent c'est tout un continent qui s'ouvre pour l'Algérie donc du coup jusqu'à aujourd'hui l'Algérie était tournée sur l'Europe ok maintenant elle pourrait se tourner sur l'Afrique donc l'Afrique avec de la fabrication sur place la fabrication Madin d'Algérie et de l'autre côté bah écoutez autant continuer à vendre le gaz et le pétrole c'est tout bénef donc c'est cool là je crois que les exportations hors hydrocarbure étaient à un niveau de 13 milliards de dollars donc je me dis c'est quand même pas mal c'est un bon chiffre pour l'Algérie hors hydrocarbure je précise d'accord donc bah écoutez autant vous voyez tout ce qui est énergie en Europe et tout ce qui est Madin d'Algérie direction l'Afrique l'Afrique ensuite pourquoi pas la Russie pourquoi pas les pays du Minas oui parce que je suis sûr qu'on peut fabriquer des très bons produits de très bonne qualité j'en suis persuadé maintenant il n'y a plus qu'à les amis bonsoir importer du matériel four de pâtisserie comment ça se passe c'est bon aussi ça je crois que les licences elles sont mises en place donc du coup soit tu viens sur place et l'idéal l'idéal le plus simple les amis c'est quand tu viens sur place tu demandes auprès d'un importateur qui aura les licences parce que si toi tu veux importer des fours là ça va être plus compliqué il va falloir créer une société demander des agréments demander des licences donc je t'invite plutôt à te rapprocher d'un importateur déjà présent il y a tout à faire effectivement c'est un terrain vierge l'usine Renault à Oran est en fonction il y a des usines de voiture qui tournent alors l'usine de Renault à Oran ça fait longtemps qu'elle n'est plus là c'est l'usine Fiat Fiat qui a ouvert je crois justement il y a quelques semaines donc elle elle est en action et là je crois d'après ce que j'ai entendu qu'il va y en avoir beaucoup beaucoup qui vont arriver car là je balie il rentre peut-être hello bonsoir Nadir bonsoir il y a des manques de crèche oui complètement oh attendez alors là j'ai quelqu'un qui est là j'espère qu'il est encore en ligne parce que ça c'est un ami un ami cher qui est vraiment exceptionnel Abdelkha monsieur Fridoc si t'es là sois le bienvenu parce que là si on a la chance qu'il participe au live vous allez voir cette personne est incroyable c'est le créateur de l'application Fridoc Fridoc c'est l'annuaire c'est l'encyclopédie de je veux dire de l'administration vous avez tout 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 sur Fridoc où que vous soyez dans le monde aujourd'hui vous pouvez télécharger cette application Fridoc et je vous garantis qu'elle est magnifique parce que quoi que vous cherchez en Algérie tu dises tiens j'ai envie d'être d'être éleveur de chien tiens j'ai envie d'être est-ce que c'est possible je tape éleveur de chien Fridoc le numéro d'activité tu peux tu peux pas tu le sais s'il y a le numéro d'activité tu peux je veux importer des casseroles en or ok quoi que vous vouliez vous trouverez les réponses que ce soit en que ce soit juridique que ce soit fiscal que ce soit au niveau des notaires des avocats tout comment toutes les informations pour créer une société je parle de cette application parce qu'elle est magnifique j'en parle à chaque fois et je l'utilise tous les jours et ce monsieur ce monsieur est une personne atypique c'est vraiment un visionnaire qui vraiment va aller très loin je vous garantis que cette application Fridoc a toutes les chances de devenir l'une des premières licornes en Algérie c'est magnifique écoute Abdelkha si t'es là s'il te plaît vas-y accepte je t'invite viens vite ça me ferait trop plaisir moi je viens en 2024 avec un partenaire canadien pour une salle de sport Abdelibrahim bravo magnifique superbe des salles de sport modernes il y a de la demande il y a de la demande Salam difficile de s'installer en Algérie non c'est possible c'est pas difficile c'est épique une aventure épique mais possible merci Behel merci je reviens en novembre je vais à Algérie ensuite bah écoute HK ah oui attends tu m'as dit quoi tu viens en novembre et je vais à Algérie ensuite parfait donc tu iras voir ça c'est quelqu'un que je suis tu iras voir donc la fameuse société magnifique cool le tourisme oui le tourisme le tourisme a développé bien sûr bien sûr alors est-ce que tu as regardé les vidéos de Hidrik Saberkhan sur l'économie des aides alors en fait il y a des sujets qui fâchent comme lui voilà ce fameux Hidrik Saberkhan c'est un sujet pour moi un sujet qui fâche donc il est assez délicat de parler parce que on est obligé rapidement d'aller vers un domaine que je tâche d'éviter par principe c'est la politique parce que ce monsieur je ne sais pas à quoi il joue mais il a une vision bien arrêtée alors je ne sais pas si c'est sa vision ou c'est une vision qui lui est dictée si c'est un pion ou vraiment un libre penseur mais j'ai des doutes donc ce que j'en pense je pense que je ne suis pas d'accord avec lui voilà en fait moi j'ai fait un 2024 avec un investisseur canadien super tu peux dire comment acheter une maison ou un appartement en Algérie je vis en France en fait dire comment ce n'est pas évident en fait tu fais comme moi tu vois une agence qui va te proposer un prix tu vois le propriétaire tu lui demandes si tu peux faire quelles sont ses conditions parce que en général il va demander tu vas faire appel à un crédit donc beaucoup de propriétaires ne veulent pas de crédit au niveau des modes de paiement c'est assez délicat donc ça on pourrait en parler mais en privé plutôt c'est quoi l'appli déjà ? l'appli c'est FreeDoc F-R-I-D-O-C FreeDoc simplement je t'ai envoyé un message en privé Marc tu peux accepter quand tu t'as du temps ça marche pas de soucis avec plaisir t'inquiète pas je te répondrai est-ce que vous avez remarqué l'hypocrisie de la presse mondiale et surtout française ? mais bien sûr bien sûr je l'ai remarqué bien sûr je l'ai remarqué mais c'est pas nouveau à sortir quand on voit ce qu'ils sont capables de dire sur l'Algérie déjà t'as compris t'as compris quelle est leur vision quoi donc maintenant tous les pays arabes c'est enfin tous entre guillemets parce qu'il y en a qui préfèrent à d'autres FreeDoc F-R-I-D-O-C Apple Store et Android d'ailleurs juste pour information cette application était numéro 1 numéro 1 sur les plateformes de téléchargement et là elle vient de se faire dépasser par Zoom vous voyez Zoom quand même une référence internationale donc il était premier franchement cette application est magnifique je vous garantis que c'est vrai je crois qu'aujourd'hui il a plus de 300 000 membres 300 000 membres inscrits c'est cool franchement alors où est-ce qu'on est comment t'écris FreeDoc F-R-I F-R-I-D-O-C pour investir en Algérie il faut vraiment beaucoup d'argent non il ne faut pas vraiment beaucoup d'argent ce n'est pas astronomique tu peux arriver ça dépend en quoi en même temps ça dépend en quoi tu vas investir toujours pareil j'ai vraiment de la chance d'être en Algérie oui c'est vrai que je me dis que je suis chanceux franchement wallah je suis chanceux j'ai eu du mal à m'installer c'est parce que comme je vous dis l'Algérie ça se mérite mais j'espère y rester le plus longtemps ok envoyez du like envoyez du like s'il vous plaît les amis envoyez des pouces ou des likes ou ce que vous voulez juste pour dire oui c'est bon on aime bien on aime bien ils ne racontent pas n'importe quoi ils ne critiquent pas quoi que ce soit comment m'avoir en privé simplement en m'envoyant un message un message sur merci merci les amis un message sur la messagerie de tiktok par exemple ou d'instagram ou ailleurs merci beaucoup les amis si vous cherchez une location à millenium je peux vous proposer un grand appartement de 280 m² wow c'est magnifique ça millenium en plus j'adore ce quartier j'adore c'est tout nouveau et il y a vraiment beaucoup beaucoup de il y a tout ce qu'il faut sur place au mer millenium j'ai une boîte de sécurité ça me intéresse pour les gens qui sont là-bas très bien et non je ne suis pas parti je suis toujours à Oran avec un budget de 100 000 euros à Oran tu te lancerais dans quoi ? ah c'est une bonne question avec 100 000 euros à Oran je me lancerais dans quoi ? et bien écoutez je pense que je me lancerais dans un dans un co-working un co-working ouais un co-working de 400 500 m² avec une connexion fibre optique gratuite accessible à tout le monde des open spaces un petit un petit coin café pour que les gens justement puissent se reposer après avoir travaillé avec un petit jardin où on va changer d'air et se reposer tout ça pareil voilà j'aimerais se dire dans un co-working parce que dites-vous bien qu'il y a beaucoup de gens qui passent à Oran mais qui n'ont pas d'endroit déjà où se poser parce que il n'y a pas de vrai co-working à Oran je vais te dire la vérité il n'y a pas de vrai co-working non et également pour les étudiants voilà donner un accès gratuit aux étudiants parce que je crois que d'après ce que j'ai entendu dire en université en fait ils sont obligés de payer leur forfait d'utiliser leur forfait personnel pour pouvoir travailler donc je me dis que ce serait quand même pas mal ce serait l'utile et l'agréable un investissement gagnant-gagnant voilà vous êtes algérien non je ne suis pas algérien je suis français en France de sujet les intéressent les punaises de lit et savoir de quel camp tu es c'est dingue c'est vrai mais je sais que tu as complètement raison en plus tu as complètement raison la vérité depuis que mes enfants sont partis je ne t'en regarde plus la télé du tout les informations je les slide je les scroll rapidement et forcément il y en a que je suis obligé de voir et qui me font vraiment énormément de peine mais bon voilà mes enfants viennent bientôt mais écoute pas pour le moment pas pour le moment immobilier agriculture fibre est déployée à Oran oui la fibre est déployée à Oran déjà c'est très très bien déployé bon maintenant c'est en cours de déploiement ça continue c'est pas fini mais oui oui bien sûr il manque des infrastructures déchetterie en Algérie oui c'est vrai que ça ça pourrait être un bon projet également des sociétés d'études de marché ça marche très très bien oui parce que ça c'est vrai qu'au niveau de statistique on est un peu light donc des vrais ce serait super bien très bien le co-working mais à quel prix à quel prix après voilà justement on parle d'études de marché au dessus donc on fait une étude de marché à un prix raisonnable quand je parle 300, 400, 500 m² ce sont des grands grands espaces quand même donc du coup on peut se permettre de faire payer moins cher et avoir plus de monde souvent dans beaucoup de business on dit il faut que je fasse payer cher parce que ce qui est pris est pris mais là quand on a un espace et qu'on peut recevoir 50 ou 100 personnes je me dis autant profiter faire des petits prêts et rentrer plus de monde tu peux m'envoyer tes coordonnées pour te joindre en privé oui à ce moment là tu m'envoies un message privé et je te donne mes coordonnées un co-working en fait c'est un espace où les gens vont venir payer pour une heure pour deux heures ou à la semaine ou même au mois un endroit un bureau où ils viennent travailler avec une connexion internet ils peuvent prendre des cafés ils peuvent se reposer ils peuvent c'est un endroit où tu travailles où tu te détends en même temps tu vois donc concentration totale et en même temps tu peux te lâcher et également le co-working tu as des espaces bureaux ou même salles de formation que tu peux louer justement à des prix raisonnables encore parce que les prix ici pour la location de salles c'est très très cher et donc tu peux faire des réunions des réunions de travail tu peux faire des formations voilà toutes ces choses là peut-on peut-on formation de personnel dans le commerce alors ça oui il y a vraiment de la demande les amis si vous êtes dans l'hôtellerie si vous êtes formateur dans l'hôtellerie je vous invite vraiment à tenter votre expérience à tenter à tenter l'expérience d'un centre de formation en hôtellerie restauration parce que là il y a de la demande et franchement la vérité il y a du besoin j'ai une vraie question est-ce que tu sais s'il y a des call centers à Oran alors des call centers il y en avait plein des call centers il y en a plein 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 confirmés alors je ne sais pas où on est aujourd'hui les call centers en Algérie à Oran mais je sais que beaucoup ont fermé suite à des espèces d'escroqueries qu'il y avait avec des modes de paiement je crois donc ça c'est il faut y aller mollo là-dessus je dirais non mais alors comment il s'appelle objectif officiel j'ai jamais dit que les étudiants venaient gratuitement je te dis que tu fais payer les personnes d'accord tu fais un grand grand espace tu fais payer le ticket d'entrée c'est-à-dire l'heure ou la demi-journée ou la journée ou la semaine ou ce que tu veux tu le fais payer c'est pas gratuit comment veux-tu gagner de l'argent si tu fais gratuit c'est pas ce que j'ai dit c'est pas un business c'est de la charité c'est de la bien du bénévolat de la bienfaisance connaissez-vous un bon avocat à Oran pour un héritage écoute là tu m'envoies un message privé je vais me renseigner je te dirai ça quelle est ton activité d'auto-entrepreneur je ne suis pas auto-entrepreneur avec mon épouse on est dans une S.A.R.L une société mixte j'ai domicilé dans un co-working mais ce n'est pas donné non c'est clair c'est clair je pense que tu as payé à peu près 60 000 dinars par mois voilà ça c'est ben voilà ben oui ça s'appelle domiciliation en plus tu vois donc bon no comment ok bonsoir Med bienvenue tu vas sur l'application tu vas sur si tu veux m'envoyer un message privé encore plus simple tu vas sur TikTok c'est marque le français en Algérie et tu vas tomber sur mon profil et de là tu m'envoies tu m'envoies un message privé je l'aurai directement donc sur Instagram pardon sur Instagram marque le français en Algérie comme ça c'est réglé et puis tu peux m'envoyer un message privé hello bienvenue Med75 comment vas-tu toi tu es fidèle au poste pratiquement à tous mes lives tu es là c'est cool c'est gentil merci j'informe tout le monde que l'Algérie va commencer l'exportation de produits pharmaceutiques ben écoute si cette information est vrai merci pour cette information voilà tu vois parce que vous savez il y a un truc qui m'a fait de la peine encore un truc qui était vraiment qui était triste en fait c'est quand j'étais en France vous savez il y avait les gens qui faisaient la collecte les pharmaciens qui faisaient la collecte des médicaments usagés des médicaments périmés ben ces médicaments les amis ils n'étaient pas jetés à la poubelle ils n'étaient pas recyclés non ils étaient envoyés en Afrique comme si les africains ne méritaient que des produits qui étaient périmés que des produits que des médicaments périmés vous voyez un peu le mindset qu'il y a eu pendant des années et des années je ne sais pas encore peut-être qu'aujourd'hui ça continue mais franchement c'est des trucs qui me rendent flou ça et là je me dis que si aujourd'hui l'Algérie fabrique des produits pharmaceutiques qu'elle va exporter j'espère qu'elle va l'exporter sur l'Afrique parce qu'au moins ces gens-là méritent ce sont des humains comme tout le monde ils méritent de soigner normalement avec des médicaments normaux je veux dire avec les effets vous voyez ce que je veux dire le monde le monde m'attriste c'est vrai qu'ici je suis bien du coup en Algérie parce que c'est vrai que les gens sont bien ils sont agréables la chaleur humaine est vraiment ça fait du bien ici il y a beaucoup de cabinets d'assurance ça c'est sûr pour y en avoir beaucoup il y en a beaucoup bonsoir j'aimerais postuler à Sonatra qui est formé chez eux directement ben écoute contactez-les directement pour se loger c'est comment c'est facile à part qu'il faut avancer un an de loyer 12 mois donc ça c'est peut-être un peu plus délicat c'est sûr peut-être un projet de tel café spécial pour femmes serait une première il y a tellement de femmes alors oui les cafés pour femmes effectivement ça c'est très à la mode ça commence à se développer mais maintenant plus il y en aura mieux ce sera donc une idée très bonne à venir Marc ici en France c'est le pchit en ce moment j'imagine je m'en doute mon ami c'est vrai que je ne veux même pas en parler d'ailleurs je n'en parle pas parce que je sais qu'il y a des oreilles qui traînent partout donc je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de de mouche électronique de troll ce soir d'ailleurs parce que là je ne vois pas beaucoup je n'ai banni qu'une personne donc je suis content c'est cool ça fait plaisir envoyez du like envoyez du like envoyez du like qu'on maintient de l'énergie et qu'on n'attire pas les mauvaises personnes recherchez-vous élargir votre équipe avec mon mari nous souhaitons nous installer alors pour le moment non peut-être dans un futur proche alors ok je n'ai pas whatsapp je n'ai pas instagram d'accord écoute tu as whatsapp et viber mais tu n'as pas instagram écoute tu sors du live tu vas sur mon profil tu m'envoies un message et de là je te répondrai avec grand plaisir donc je dis ok parce que cette personne s'appelle ok ok le monde occidental va mal c'est sûr mais ce n'est pas nouveau avant ça ne se voyait pas trop maintenant ils ne peuvent plus le cacher je travaille je travaille dans une société de pharma qui a déjà fait des expéditions pour le Sénégal ben voilà donc vous voyez merci l'Algérie merci l'Algérie qui va prendre soin de l'Afrique voilà un exemple vous voyez comme quoi le marché algérien se tourne vers le continent africain l'Algérie fabrique des médicaments pour la neurosciences à base de venin de scorpion ben écoute pourquoi pas allo bonsoir Sousou bienvenue je suis en Algérie je suis à Haut-Rang mes collègues me prennent pour une folle quand je leur dis qu'on allait déménager en Algérie on parle réel on n'invente rien en disant que c'est le pchit je suis sur place comme beaucoup c'est un constat ben je me doute bien j'imagine bien alors que les gens excuse-moi je reviens sur le que les gens que tes collègues te prennent pour une folle quand tu leur dis que tu vas déménager en Algérie c'est normal réassure-toi il n'y a rien d'étranger d'accord c'est normal que tes collègues te prennent pour une folle que ta famille te prenne pour une folle que tes amis proches te prennent pour une folle c'est normal parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent eux ce sont des personnes qui sont bloquées comme ça avec des œillères tu vois et ces œillères en fait il y a CNews il y a BFM et puis il y a il y a toute je dirais l'administration je ne sais pas française peut-être qui oriente à apporter une vision décalée totalement décalée avec énormément de préjugés par rapport à l'Algérie et ça simplement il faut l'accepter il faut les laisser parler de toute façon ces personnes-là elles ne feront jamais elles n'auront jamais le courage de faire ce que toi tu as décidé de faire tu vois qu'elles soient Algériennes ou françaises ou portugaises espagnoles belges ce que tu veux binational ces personnes-là ne prendront jamais la décision et n'auront jamais le courage de faire ce que tu fais pourquoi ? parce qu'en fait elles auraient trop peur de quitter le petit confort dans lequel elles sont elles auraient trop peur de prendre le risque de se dire tiens je vais aller tenter mon expérience je vais aller tenter un objectif je vais tenter de réaliser un rêve parce que ce rêve elles ne le feront jamais là où elles sont c'est pour ça qu'elles vont essayer de te dire tu as dédié en disant mais non t'es folle ça ne marchera pas là-bas c'est le désert il n'y a rien à faire tu vas perdre tout ton argent tu vas revenir tu seras ruiné blablabla écoute comme je dis beaucoup comme je dis encore lors de ma formation rien ni personne ne doit vous empêcher de réaliser vos objectifs d'accord rien ni personne ne peut savoir mieux que vous ce que vous êtes capable de faire et ce que vous voulez faire donc tous ces gens laissez les blablater dans un an ils parleront dans dix ans ils parleront mais ils seront toujours au même endroit à faire la même chose alors que vous vous aurez réalisé un objectif vous aurez réalisé votre rêve si ton rêve à toi c'est de venir en Algérie pour vivre avec ta famille ou d'entreprendre quel que soit le business mais vas-y mais fonce n'écoute pas les autres quoi qu'il en soit ils seront toujours là pour t'empêcher de faire quelque chose parce qu'ils disent pourquoi elle n'est pas moi pourquoi elle n'est pas moi mais ils n'y ont jamais qu'ils n'ont pas osé ou qu'ils ne veulent pas parce qu'ils n'assumeront pas leur peur ils n'assumeront pas c'est des personnes qui ne sont pas intéressantes ce sont des personnes toxiques pour moi ce sont des personnes que je fuis et puis à la sortie franchement si tu ne veux pas être un challenge je t'invite à te dire tu sais quoi je vais le faire rien que pour leur prouver que je savais ce que je pouvais faire et je savais que ça marcherait et là dis donc en fait tu t'installes en Algérie j'ai vu que ça marchait super bien dis-moi tu n'aurais pas un plan pour que je vienne te rejoindre tu ne connais pas quelques personnes parce que je voudrais peut-être des idées tu verras ce qui va se passer par la suite quand ils vont voir que tu as réussi ils vont tous vouloir venir courageux mais pas téméraire simplement je me souviens que tu m'avais contacté sur LinkedIn mais du coup en Algérie tu continues le marketing écoute oui je fais toujours moi le marketing j'adore le marketing on m'a dit que tu es un très bon communicant donc j'en profite et là mon marketing c'est pour l'Algérie pour l'Algérie pour le pays tu viens de t'aller en Algérie c'est quoi que tu fais exactement avec ta SRL des formations du coaching et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat et aux entreprises en Algérie consulting stratégie marketing branding et reputation ce genre de choses voilà vous êtes bienvenus mais je vous conseille d'aller en grande ville Algérie 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 Constantin oui tout à fait oui la famille nous on ne veut pas qu'on parte s'installer en Algérie mais personne ne voudra que vous partiez en Algérie que ce soit votre famille vos proches ou qui que ce soit non mais ce n'est pas eux qui vivent votre vie vous êtes libres donc vivez la vie telle que vous le souhaitez on n'est pas sur terre pour être emprisonné par des on-lits ou par des tu peux pas ou non on est sur terre pour vivre pour expérimenter tout ce qui est possible donc si vous le sentez au fond de votre coeur si ça vibre allez-y s'il vous plaît allez-y pour ne jamais regretter la vérité pour ne jamais regretter il n'y a rien de pire pour un humain que de un jour quand il est trop tard se dire j'aurais voulu j'aurais pu j'aurais dû mais je n'ai pas fait pourquoi ? parce que j'ai écouté les autres vous imaginez ruiner vos rêves parce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont dit que ce n'était pas possible ou que vous étiez fou s'il vous plaît ne faites pas ça ne vous laissez pas détourner de votre objectif non allez-y allez-y jusqu'au bout je vous garantis franchement moi j'ai eu la chance de pouvoir réaliser mes rêves la vérité les rêves que j'avais quand j'étais gamin je les ai tous réalisés je les ai réalisés pourquoi ? je les ai réalisés parce que je n'ai jamais écouté les gens je les ai réalisés parce que j'ai fait des choses qui étaient complètement folles tout le monde me disait tu ne vas pas y arriver tu vas te casser tu vas planter tu vas faire faillite tu vas tout perdre écoute dis ce que tu penses moi j'avance toi tu recules toi tu stagnes fais ce que tu veux moi j'avance et j'ai avancé et c'est sûr que ça a été dur et j'ai pris des claques et j'ai subi des échecs c'est pas facile tous les jours mais je suis encore là devant vous super heureux franchement je suis heureux aujourd'hui c'est vrai que ce qui manque c'est ma famille qui n'est pas là mais bon je sais que c'est juste une question de temps mais je suis heureux et je n'ai rien à je ne dois rien à personne surtout c'est ça pourquoi ? parce que ces personnes qui me disaient reste là on va t'aider on va t'aider mais tu vas m'aider à quoi ? tu ne sais même pas ce que je veux donc vous c'est pareil personne ne vous aidera parce qu'une fois que vous allez dire bon ok je reste au fait qu'est-ce que tu m'avais proposé ? ben écoute non je ne sais plus c'est de quoi on avait parlé je ne sais plus blablabla tu vois tous ces blablabla qui sont toujours autour de vous qui vous empêchent de dormir qui vous empêchent de dire c'est bon j'y vais je fonce s'il vous plaît vous les coupez vous les éloignez de ces personnes vous savez on dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent la moyenne des 5 personnes alors si vous êtes entouré de personnes qui vous disent que vous n'y arriverez pas et qu'il faut rester avec eux ben vous allez finir comme eux quoi comme eux 20 ans 30 ans 40 ans de carrière la belle médaille du travail et puis après tu pars à la retraite tu pars à la retraite mais en fait tu as travaillé tellement toute ta vie que tu es vraiment intérieurement tu es fatigué alors tu vas déclencher Iselmer tu vas déclencher du cholestérol du diabète Parkinson tout ce que tu veux donc tout l'argent que tu auras économisé en travaillant comme un dingo pour faire gagner de l'argent à quelqu'un ben tu n'auras même pas le temps de dépenser pour toi moi je dis que ça c'est triste c'est pour ça que moi je pousse les gens à être entrepreneurs à travailler par eux-mêmes à gagner de l'argent pour eux échange gagnant gagnant déjà et là et là il y a de la de la réalisation en fait on se réalise et l'humain il a besoin de se réaliser l'humain il expérimente il se réalise il grandit il évolue tout le temps donc réalisez vos rêves quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe quoi qu'on vous dise ne laissez jamais rien ni personne vous empêcher c'est un peu de motivation je suis toujours un peu dans le maître quand je pars sur la motivation après je pourrais durer toute la nuit Marc tu ne dis jamais ce que tu fais réellement en Algérie tu gagnes ta vie comment ? mais je viens de vous le dire les amis je ne vais pas vous répéter 50 fois quand même mon activité quand j'ai créé ma boîte en Algérie je n'ai rien dit pour que personne me dise que c'était impossible écoute c'est quoi toi t'as pris la meilleure décision t'as tout compris le dire à personne c'est quand même dingue quand même mais des fois pour être heureux vivons cachés c'est ce qu'on dit aussi exactement juste pour prouver qu'on va être très heureux et bien bonsoir est-ce que votre femme va faire une formation comme celle d'Oran oui enfin elle ces formations elles sont un peu plus poussées c'est plus stratégie économique entrepreneuriale leadership mais rassurez-vous on va mettre nos plannings sur la France et sur l'Algérie voilà Oron c'est le petit pari oui mon fils arrive en mars pour s'installer et se lancer il est dans l'IA système embarqué je l'encourage bah écoute c'est magnifique bravo tu as raison tu as raison à 200% là ça va être ça va changer ça c'est un projet innovant tu vois un projet carrément innovant en Algérie au niveau des remords que des regrets exactement je veux venir exporter du fer d'Algérie c'est possible oui bien sûr bon après c'est vrai qu'il y a pas mal de boîtes déjà qui exportent du fer parce que ça c'est après les 0 carbure je crois que l'exportation d'acier est la deuxième économie au niveau de l'exportation il faut faire le premier pas mais le début ce sera pas la vie en rose c'est jamais la vie en rose quand on lance une entreprise les amis c'est jamais la vie en rose quand on se lance vous avez vraiment raison Marc vous êtes passé à côté qui tente rien à rien voilà vous allez tout perdre en Algérie bien sûr que vous allez tout perdre ben oui parce qu'il n'y a qu'en Algérie qu'on perd tout tout le monde ce serait bien qu'il n'y a qu'en France qu'on peut réussir la blague il n'y a qu'en France qu'on réussit mais on réussit quoi en France aujourd'hui moi quand je vois tous les gens qui pleurent parce qu'ils ont perdu leur business ils ont fait faillite parce que les charges ils ont tout perdu il n'y a qu'en France qu'on réussit ben écoutez aujourd'hui pour moi le pays où on peut réussir c'est en Algérie c'est pas en France c'est plus en France le système de santé je sais que les gens ne sont pas souvent d'accord avec moi mais je dis que moi à mon niveau il me convient voilà j'ai des problèmes au coeur je prends des médicaments tous les jours mais j'ai confiance pleinement en la médecine en Algérie cardiologique si jamais j'ai un problème et d'ailleurs il y a tellement de dispensaires et d'hôpitaux partout que je ne m'inquiète même pas je serai pris en charge peut-être beaucoup plus rapidement qu'ailleurs s'il vous plaît je voudrais savoir la loi est vraie en France est-elle appliquée ? écoute je t'aurais bien répondu mais je n'en ai aucune idée en tout cas je pourrais dire ça dans les semaines qui viennent parce que j'en parlerai à mon épouse en France je lui demanderai mais pour le moment je n'ai pas de nouvelles de ça et s'il y avait quelque chose elle me l'aurait dit je crois l'Algérie c'est un terrain vierge pour chaque investisseur à condition d'être très bien conseillé exactement alors très bien conseillé voilà là le challenge là c'est de trouver le bon accompagnement vivons cachés vivons heureux exactement Tayad Jazir Tayad Palestine hop il ne fallait pas le dire envoyez des likes envoyez des likes s'il vous plaît wow bonne soirée merci Marc dommage qu'il n'y ait pas de replay si 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 je vais mettre ce replay ce replay je le mets sur ma chaîne YouTube par contre voilà tous les replays des lives que je fais sur TikTok je les mets directement sur ma chaîne YouTube donc d'ici demain il y sera donc avec plaisir Kadoun Kadoun belle soirée à toi Masiha te passe le bonjour c'est gentil merci merci je souhaite un commercial ça vend selon vous il me faut combien pour me lancer plus de 15 000 oui plus de 15 000 euros oui il faut plus de 15 000 euros au moins il y a des médecins en Algérie plus le cas en France c'est clair que le désert médical en France c'est quelque chose quand même il y a de très bons médecins en plus les rendez-vous c'est pas comme en France ça va super vite ça c'est clair c'est clair que c'est super rapide un truc de dingue que tu veux une échographie que tu veux un scanner que tu veux un IRM peut-être que tu veuilles le cardiologue le rhumatologue l'opticien enfin le phtalmo les mecs tu vas pas attendre deux jours tu vas pas attendre un jour peut-être une demi-journée peut-être deux heures mais je te garantis que tu vas y aller chez le dentiste c'est pas trois mois franchement c'est cool hello atrap ça va super bien merci 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 Marc d'avoir répondu au message avec plaisir quand je peux je vais vous dire franchement je suis super méga sollicité mais dès que je peux répondre je réponds et je réponds à tous les messages personnellement parce que c'est vrai que tout le monde me dit pourquoi tu prends pas quelqu'un qui t'aide sur les réseaux tout ça parce que c'est vrai que c'est super compliqué il y en a beaucoup quand même parce que je gère pas que mes réseaux je gère beaucoup d'autres réseaux de personnes et de sociétés mais je suis là personnellement parce que je trouve que c'est c'est du respect vis-à-vis des abonnés vis-à-vis des gens qui me laissent des commentaires c'est à moi personnellement de répondre même si je mets du temps c'est à moi de répondre personnellement également au message même si je mets du temps je vais pas laisser quelqu'un d'autre répondre à ma place quand même parce qu'il y aurait quelque chose qui serait pas aligné avec mes propres valeurs j'adore relever ma boîte aux lettres en Algérie ah bah c'est sûr que là oui c'est sûr que le courrier il est light ici franchement quand j'avais lu un appart je vous mets un nom sur votre boîte aux lettres non non vous mettez rien du tout c'est peut-être l'hygiène dans les hôpitaux qu'il faudrait améliorer écoute moi des fois tu vois je préfère qu'il y ait une hygiène un peu douteuse et que je sois bien soigné que dans certains hôpitaux dans des pays ultra sophistiqués entre guillemets les systèmes sont tellement purifiés nettoyés ce que tu veux insectisés ou ce que tu veux qu'en fait il suffit qu'il y ait un petit saphylococque doré qui se palote par là et toi maladie de zocomial t'es mort donc voilà Marc est éjaculateur précoce tenez lui vos conseils alors lui il s'appelle Dieu donc écoute mon copain Dieu je trouve que toi tu arrives les deux plats les deux pieds dans le plat comme on dit t'as six followers donc forcément ça m'étonne pas puis t'as une bonne tête de vainqueur franchement t'es un beau donc je te dis allez salut excellent des fois il y a des espèces de dingos en fait qui se présentent comme ça j'ai appelé pour rendez-vous cardio pour le 10 novembre et rendez-vous au foetalmo le 24 novembre donc du coup je viens là-bas excellent excellent c'est cool il vit en France il vit en Algérie pour aller chez le médecin ben ça je trouve que tu vois alors voilà les amis vous dites effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui partent de France pour aller de part d'Algérie pour aller en France se faire soigner ben ce monsieur là il vient de France pour se faire soigner en Algérie parce qu'il sait très bien que les rendez-vous sinon ils n'auront pas bon 3-4 mois tout est dit on a besoin de créer des correspondances de transport pour se déplacer des endroits oui oui les hôpitaux sont gratuits et tu peux y aller dans les cliniques privées en cas de besoin voilà exactement là j'ai encore une personne qui était lors de ma formation elle a fait une intoxication alimentaire elle était extrêmement malade elle s'est retrouvée dans un dispensaire un dispensaire ils lui ont mis une je ne sais plus comment ça s'appelle dans le bras et au bout d'une heure elle allait super bien super mieux elle est marchée elle est repartie ça ne lui a rien coûté zéro dinar une franco-algérienne qui venait d'arriver elle est arrivée la veille de la formation elle a été malade et le lendemain de la formation elle était là elle était là sur ses deux pieds donc je lui ai dit ben respect respect au dispensaire respect à la médecine en Algérie tu as la carte choufa tu l'utilises non je n'ai pas la carte choufa je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs les gens ils n'ont rien d'autre à faire pauvre type ah oula qui c'est qui qui c'est qui arrive là perfusion exactement merci excusez-moi la perfusion effectivement apparemment il y a beaucoup de trucs qui se soignent avec la perfusion en Algérie et ça marche super bien tu as fait le bon choix de t'installer en Algérie merci pour tes informations quand tu viens écoute avec plaisir j'essaie de faire un maximum pour donner je vous dis tout ce que je partage c'est des choses que j'entends que je vois mais surtout que que je quand j'entends des informations je ne fais pas je ne les donne pas automatiquement je croise et recroise croise et recroise et recroise pour donner l'information la plus précise pour pas qu'il y ait de ah j'entends dire ça dis donc il y a machin qui m'a dit ça et je vous en parle non parce que je ne veux pas mettre des fake news je ne veux pas donner de faux espoirs donc toutes les informations que je vous donne elles sont croisées et recroisées pour être exact voilà je ne me contente pas de lire quelque chose dans un article et de le dire non je le croise je le recroise je vérifie et après je dis les choses tu parles d'agé mais en Algérie c'est plutôt les vétérinaires bah écoute pour tes animaux pour ton chien peut-être c'est des vétérinaires mais moi je trouve qu'ils se voient très bien les humains les gens ici vous voyez les médecins je trouve qu'ils ont ça va franchement c'est la carte vitale du bled ah bah non je ne connais pas je suis la casse-noce moi comme je suis entrepreneur c'est la carte chifa bah écoute il faudrait que je leur demande parce que moi je n'ai qu'un papier c'est marqué casse-noce ah bah voilà la CNAS donc c'est pour ça que je ne suis pas je suis la casse-noce en fait c'est la couverture médicale des travailleurs indépendants en fait merci c'est gentil Borge merci mon frère a fait un AVC on lui a donné de l'aspirine et rentre chez toi d'accord ah le pauvre type dont tu parlais c'est celui que tu as banni bon bah tu vois c'est vrai que c'est pour ça vous voyez quand je j'arrête de descendre dans les commentaires il y a des gens qui arrivent et je ne les vois pas tout de suite donc du coup c'est au fur et à mesure que je les vois si vous cotisez la casse-assurance maladie vous avez le droit à la carte chifa c'est vital ok bah cool écoute je te remercie beaucoup pour l'information donc à la casse-noce je vais retourner peut-être demain pour aller voir ce qu'il en est ok vous pouvez la voir malgré ces casse-noces très bien bah écoute je vais aller voir ça merci pour l'information les amis parce que du coup je ne me suis jamais posé la question quand tu viens en France il y a une démarche à faire au point de la Knapp Kman la Kpam je ne sais pas ce que c'est je te suis depuis peu c'est quoi que tu fais que tu t'installes en Algérie sinon tes vidéos sont top merci beaucoup Eden c'est gentil c'est gentil moi je dis voilà la sécurité sociale d'accord la Kpam ah oui Kpam pardon je suis un peu fatigué excusez-moi non mais non mais c'est tout ça je dis voilà je fais des vidéos pour parler vidéos pour parler de l'Algérie pour parler du potentiel pour parler du pays pour parler du peuple et de tout ce que je vois ce que je partage ce que j'aime ce que j'expérimente ici parce que ça mérite d'être vu ça mérite de pour pouvoir justement faire sauter tous ces préjugés qu'on entend en permanence dans les médias de l'abattage de désintox et de fake news que l'on peut entendre concernant l'Algérie c'est du faux archi faux tous ces personnages les invitent à venir sur place au lieu de critiquer et voir par elles-mêmes en fait la différence entre aujourd'hui leur pays et l'Algérie et je pense qu'il y en a pas mal qui disent écoute je vais retourner et puis pourquoi pas faire un petit business on mange très bien en Algérie alors ça pour bien manger non Mina écoute non je ne pourrais Mina princesse je ne parlerai pas de ce sujet parce que je peux te garantir que dans les 5 minutes qui suivront Shadowban je vais perdre vous ne me verrez plus voilà c'est un peu la mode en ce moment on évite les algorithmes bloquent les personnes qui parlent de ce sujet dans les costines aussi les enfants mangent des plats traditionnels et oui tu vas te faire jeter si tu parles de ce sujet exactement 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 d'ailleurs je vais partager en story une image et ça ne m'a pas fait du bien donc j'évite désolé franchement ça sera avec grand plaisir que j'en parlerai mais là j'ai encore envie d'être avec vous à long terme donc les français étaient hyper racistes par rapport à ce sujet tu m'étonnes oui c'est tabou exactement c'est tabou c'est comme ça après on se demande qui dirige le monde c'est tout j'en dis pas plus j'en dis pas plus ok pour te répondre je suis coach et formateur j'interviens auprès des entreprises et aussi au niveau des entrepreneurs pour les aider à passer de l'idée à la réalisation de leur entreprise on va leur apporter des solutions un accompagnement pour devenir entrepreneur en Algérie et surtout réussir c'est ça le but c'est transmettre ce mindset d'entrepreneur ah c'est sûr qu'il fait chaud en Algérie oui donc donc voilà donc les amis 22h47 bientôt 23h en Algérie donc minuit en France donc oui on mange super bien en Algérie oui on vit super bien en Algérie franchement la vérité voilà c'est pas parce qu'il y a des sacs qui traînent dans les rues ou qu'il y a des poubelles qui sont cassées ou je ne sais quoi d'autre ou des murs qui sont fissurés par endroits que ça fait de ce pays où voilà il y a un manque d'eau par exemple voilà il y a un manque d'eau parfois que ça rend ce pays invivable ou quoi que ce soit c'est pas vrai le manque d'eau d'ailleurs quand il y a des coupures d'eau c'est annoncé une semaine à l'avance donc les gens le savent alors c'est sûr que comme ils ne voient pas les informations et comme ils ne regardent pas les affichettes qui sont collées ils disent oh dis donc coupure d'eau c'est pas possible franchement en Algérie il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau si on vous l'annonce déjà c'est mieux quand même donc c'est pas coupure d'eau en Algérie non c'est annoncé et pour le reste merci beaucoup Ahmed bonne soirée merci à toi merci de ta présence voilà des citernes passent donc le manque d'eau en fait on peut toujours le pallier avec ces gros bidons d'accord moi quand j'ai vu cette été toute la quantité de villages qui étaient privés d'eau pendant des mois et bien je me dis en Algérie non tu peux toujours avoir tu peux toujours trouver d'accord moi c'est vrai que je me tourne toujours sur le positif c'est mon côté coach en développement personnel et en positivité positive attitude donc ces choses qui peuvent effectivement ne pas être jolies ou peut-être me déranger elles sont là je leur permets d'être mais je ne les vois pas c'est tout je me concentre sur ce qu'il y a de bien et c'est ce que je vous invite à faire aussi vous toutes et tous où que vous soyez dans le monde quand vous rentrez de chez vous posez-vous 5 minutes et rappelez-vous de tout ce qui s'est bien passé dans votre journée tout ce qui était bon ce qui était magnifique ayez de la gratitude pour ça parce que dans notre mindset d'humain on se rappelle toujours de ce qui est négatif de ce qui n'a pas été du coup on va s'endormir en étant négatif et on va se préparer pour démarrer une prochaine journée sur la même énergie énergie négative donc si vous vous concentrez sur même 2-3 choses qui ont été positives dans votre journée et bien vous allez voir que votre nuit déjà vous n'allez pas votre esprit ne va pas tourner dans tous les sens à dire non ça ne va pas tu n'as pas réussi ça va être compliqué et puis demain c'est dur et puis tu as une journée non non ça va être de l'apaisement de la relaxation vous allez vous endormir de la meilleure manière comme un bébé et vous allez vous réveiller du bon pied et la journée sera telle que vous l'avez décidé si vous la décidez positive elle sera positive d'accord c'était les mots de la fin de ce live je vous souhaite une très bonne fin de soirée je vous dis merci à toutes et à tous pour votre participation merci pour tous les likes que vous avez envoyés qui ont permis de faire un beau live qui a duré qui a été cool franchement j'espère qu'il y a pas mal de choses qui ont été prises en compte par les personnes qui ont posé des questions parce que c'est vrai que souvent c'est des petites questions des petits mots comme ça qui peuvent déclencher des prises de conscience pour aller vers d'autres d'autres grandes aventures donc que de mieux vous arrive vive l'Algérie vive le peuple algérien et comme je dis souvent force et détermination à toutes et à tous à bientôt bye bye